Bonjour à tous. Quelle est la valeur numéraire de la fonction du gouverneur de province en République démocratique du Congo ? La question peut intriguer, sachant que selon notre arsenal juridique, les gouverneurs de province sont élus par les députés provinciaux qui sont les représentants directs de la population. Mais aujourd'hui, avec la pratique, on sait tous que la fonction du gouverneur de province est achétable. Avec une importante somme d'argent, vous pouvez, sans être compétent, sans en avoir le programme, sans en avoir la passion, devenir gouverneur de province. Il vous suffit d'être riche, d'être millionnaire, même un peu moins pour devenir gouverneur de province. Mesdames et Messieurs, dans cette émission, nous allons parler de l'organisation le 29 avril prochain par la Commission électorale nationale indépendante de l'élection ou des élections des gouverneurs et vice-gouverneurs des provinces à travers tout le pays. Les gouverneurs sont élus par les députés provinciaux qui, eux, ont été élus au suffrage universel direct par la population. Mais malheureusement, dans la pratique, depuis 2007, il est constaté que la fonction du gouverneur est monnayée. Les gouverneurs ou les candidats gouverneurs doivent avoir beaucoup d'argent pour obtenir le vote des députés provinciaux. Quand j'ai dit beaucoup d'argent, c'est vraiment beaucoup d'argent. Il y en a qui, selon des informations récoupées, dans le passé, ont dû vendre des parcelles qui valent 1 million de dollars, 2 millions de dollars. Il y en a qui ont contracté des prêts bancaires au-delà de 500 000 dollars en hypothéquant des biens immobiliers de grande valeur pour être élus gouverneurs de province. Il y en a qui ont contracté des grosses dettes auprès de leurs amis, de leurs partenaires d'affaires pour candidater et être élus gouverneurs de province. Il y en a qui, durant tout leur mandat, n'ont continué qu'à payer les dettes contractées pendant la campagne qui a précédé leur élection. C'est dire à quel point, mesdames et messieurs, les valeurs sont renversées. Le processus qui devait être démocratique, il est devenu plutôt lucratif, alors très lucratif pour les députés provinciaux. La corruption s'est généralisée cycle électoral après cycle électoral. Dans l'esprit du constituant congolais, en élaborant justement ces textes des lois qui mettent en place le processus d'élection des gouverneurs de province, l'idée c'était de rapprocher les gouvernants des gouvernés. Et vous le savez tous, nous sommes dans un régime semi-présidentiel ou semi-parlémentaire, fortement décentralisé. Et donc, dans l'idée du constituant, c'est de rapprocher les gouvernants des gouvernés. Les gouvernants qui sont gouverneurs de province, maires des villes, administrateurs des territoires, pour ne parler que ces autorités des entités territoriales décentralisées, les gouvernés qui sont donc la population congolaise. Pour faire en sorte que ces gouvernants soient beaucoup plus rédévables envers cette population. Parce que vous le savez, avant cette constitution de 2006, les gouverneurs de province étaient nommés par le président de la République par ordonnance présidentielle. Nous étions dans un régime sumobutu, fortement unitaire d'ailleurs, un régime d'une verticalité du pouvoir assez renforcée, où vous avez un centre d'impulsion qui est à Kinshasa, d'où viennent toutes les instructions de la gestion du pays. On a cédé à travers la constitution de 2006 un certain nombre de prérogatives aux gouverneurs de province, en mettant d'abord en place des institutions provinciales, où vous avez les gouvernements provinciales, avec tout au plus dix ministres et un gouverneur de province, et une assemblée provinciale, dont le nombre de députés selon la constitution, à partir des articles 198 où vous descendez, vous allez retrouver toute la matière concernant les institutions provinciales. Donc le nombre de députés provinciaux ne peut pas dépasser le 10% du nombre de députés nationaux. Ça ce sont les règles générales. Donc dans l'esprit du constituant, c'était une manière de rapprocher les gouvernants des gouvernés, de telle sorte qu'il y ait un peu plus de rédévabilité. Parce que l'on a estimé que lorsque les autorités provinciales viennent tout droit de Kinshasa, ne rendent compte qu'à Kinshasa. Désormais que ces autorités provinciales, municipales et locales viennent de la base, ils seront d'abord rédévables envers la base qu'est la population, avant bien évidemment de rendre compte aux autorités superviseurs qui sont à Kinshasa, là je vois le président de la République, ainsi que le gouvernement national. Mais ce que nous avons constaté depuis 2006 est tout à fait autre chose. Le monnayage de l'élection du gouverneur a fait qu'à lieu et place que ces derniers soient rédévables envers la base qu'est la population, l'émanation de leur pouvoir, ils sont plutôt rédévables envers les autorités morales et leurs parrains politiques. Pourquoi ? Je vous explique. Parce que les députés provinciaux qui sont élus directement par la population et qui devraient en principe voter des gouverneurs que la population aime avoir, que la population accepte en termes de compétences, en termes de volonté politique, en termes de volonté de servir. Ces députés élisent plutôt les gouverneurs en fonction des instructions et des injonctions qui viennent des autorités morales de Kinshasa. Ça c'est des un, des deux, en fonction de ceux qui offrent beaucoup plus d'argent que d'autres. Vous avez d'un côté les candidats des autorités morales et de l'autre côté les candidats les plus riches. Ce sont les deux types de candidats qui sont systématiquement votés gouverneurs depuis 2007, depuis les premières élections de gouverneurs en 2007. Je dis bien systématiquement, nous n'avons jamais vu depuis que cette constitution est entrée en vigueur une élection des gouverneurs où les députés provinciaux élisent en âme et conscience en fonction des programmes, en fonction des compétences, en fonction de la volonté politique. Rien et alors rien du tout. Les députés, depuis 2007, ne votent qu'en fonction des injonctions des autorités morales et des parèmes politiques de Kinshasa, ça c'est des un, des deux, et ensuite en fonction des meilleures offres financières des candidats gouverneurs de province. D'où la question principale de notre réflexion. À quoi sert l'organisation de l'élection des gouverneurs et toute la tension politique qu'il y a autour, si l'on sait qu'à l'arrivée, ces autorités provinciales vont être rédébables avant tout à ceux qui, entre guillemets, sont les véritables acteurs de leur nomination. Parce qu'en fait, ce sont des nominations déguisées en élection. On maquille cela comme une élection, mais en réalité, les députés sont pieds et mêliés. Je vous donne un cas de figure et puis on termine. Lorsque vous avez un gouverneur qui a contracté une dette de 500 000 dollars pour corrompre les députés et obtenir leur suffrage, et qu'il va gérer une province dont les revenus mensuels varient entre 90 000 et 250 000 dollars. Je prends un cas du Kassai-Oriental, par exemple. L'une des provinces dont les recettes propres sont très faibles. Un tel gouverneur avec une telle créance à rembourser, à quel moment, dites-moi, va-t-il se mettre véritablement au service de la population ? Non seulement il doit rembourser cette dette, mais il doit aussi alimenter le compte bancaire du parrain politique qui a imposé son choix aux députés provinciaux d'une manière ou d'une autre. Parce qu'il y a ceux qui votent pour l'argent qu'ils reçoivent, et d'autres votent parce que son main est pied lié, parce qu'ils votent braqués avec une arme sur leur tête. On vous dit, si vous ne votez pas tel, on va vous invalider. Si vous ne votez pas tel, on va vous intimider, la famille sera intimidée. Ils votent avec une conscience complètement liée. À quoi sert une telle élection ? C'est une mascarade, c'est une distraction. D'où, nous nous soutenons la proposition de la révision de la Constitution pour finalement qu'on rentre à l'ancien système de la nomination des gouverneurs de province. Comme ça, on va tout droit au but. Vous savez, j'aime un juriste, Maître Pascal Ilunga-Ernest, qui me disait lors d'une émission que les lois sont faites pour nous servir, et non le contraire. On appelle ça, nous chez nous les juristes, la ratio légis, la raison de la loi. Il n'y a pas de loi qui tombe du ciel, non. Chaque loi vient résoudre une question. Et puis, les lois sont faites pour nous, et non pas le contraire. Nous ne sommes pas faites pour les lois, mais les lois nous les faisons pour nous, pour nous servir. On appelle ça, nous chez nous les juristes, la ratio légis, la raison de la loi. Il n'y a pas de loi qui tombe du ciel, non. Chaque loi vient résoudre une question. Et puis, les lois sont faites pour nous, et non pas le contraire. Nous ne sommes pas faites pour les lois, mais les lois nous les faisons pour nous, pour nous servir. Lorsque nous faisons une évaluation et que nous nous rendons compte qu'une loi qui a été élaborée pour nous servir ne nous sert pas tant que ça, nous devons nous arrêter et réviser cette loi pour que véritablement qu'elle nous serve. C'est le cas de ces dispositions constitutionnelles qui imposent l'élection des gouverneurs. On appelle ça vote parce qu'il y a une urne, il y a quelques agents de la CENI. En réalité, c'est un achat de conscience, un achat de vote. En réalité, c'est une corruption institutionnalisée et organisée. En réalité, c'est un marchandage politique. Au lieu qu'on passe par mille chemins, par des contours pour maquiller une nomination, autant modifier la constitution et que le président de la République prenne des ordonnances énormes, des non-originaires dans toutes les provinces. Peut-être que les choses pourront marcher. Parce que lorsque nous faisons une évaluation rapide sans aller dans les détails, on se rend compte que depuis 2007, ces gouverneurs élus n'ont vraiment pas servi à faire avancer nos provinces. En tout cas, pas du tout. Pour la plupart, ils sont devenus très riches. Ils ont rendu leurs parrains politiques très riches. Ils ne l'ont pas dirigé parce qu'étant tout le temps en conflit avec les députés qui demandent leur part du gâteau national, et alors que les gouverneurs, leurs parrains politiques, leurs partis politiques sont devenus très riches, les provinces qu'ils ont dirigées sont de plus en plus pauvres, avec des populations dans une précarité indescriptible. Les richesses locales qui devaient profiter à la base, qui est en réalité l'émanation de tout pouvoir, ces richesses ont profité à un groupe d'individus qui nomme, qui revoque, qui intimide, qui menace. À l'arrivée, on a un système politique qui ne nous profite pas. Il faut avoir suffisamment le courage d'affronter la réalité, et c'est cela notre réalité. C'est vrai que cette fois, il y a des intentions exprimées, des luttes contre la corruption. Nous avons vu la CENI publier un communiqué, faisant appel à témoins, pour tous ceux qui seraient au courant des cas de corruption, ou des tentatives de corruption des députés pour les élections qui arrivent. La justice qui sort des communiqués appelant des témoins, ça et là. Mais tout ça est infractué, parce que cette corruption se passe la nuit et sans preuve. C'est des mallettes d'argent qui passent d'une main à une autre. Lorsque les autorités morales convoquent les députés à Kinshasa, ils les séquestrent pendant des semaines dans des hôtels, et leur donnent des instructions, il n'y a ni caméra, ni téléphone, ni témoin. C'est difficile dans ces conditions d'avoir des preuves et de condamner des gens pour corruption. Et lorsque vous avez des gens avec des consciences brûlées, qui ne se gênent pas à corrompre, ni à être corrompus, à intimider, ni à menacer, c'est très difficile de déboulonner un tel système qui a été institutionnalisé depuis 2007, et qui, malheureusement, a continué. Et donc, mesdames et messieurs, prenons le courage, durant ce quinquennat du président Tshisekedi, d'exiger notamment cette réforme constitutionnelle majeure pour que l'on reparte d'abord sur des nouvelles bases. Nous avons tenté la décentralisation ou la forte décentralisation dans laquelle nous sommes et nous nous rendons compte qu'elle ne nous profite pas parce que l'homme politique congolais, dont la conscience est brûlée de manière générale, qui n'a plus de conscience, cet homme politique a trouvé des mécanismes pour contourner les dispositions légales et perpétuer les pratiques de corruption, les pratiques immorales qui font que le pays est dans cet état jusqu'à aujourd'hui. Et donc, il y aura élection le 29 avril, mais en réalité, ce sont des nominations déguisées, c'est du marchandage électoral. En réalité, c'est une occasion pour les uns de se faire une nouvelle santé financière, une occasion pour les autres de pistonner leurs petits, leurs cousins, de pistonner leurs protégés. C'est une occasion pour les uns et les autres d'occuper des terrains, surtout pour les régroupements politiques, de se partager le gâteau national, les responsabilités, afin d'avoir des dividendes et de rendre leur parti, leurs autorités morales, encore plus riches. C'est comme ça que vous aurez, sur 10 ans, 20 ans, les mêmes personnes, au sein des mêmes institutions, tournant autour du gâteau national. Parce que ce sont ces personnes qui ont les moyens pour faire la politique. C'est elles qui ont placé des gouverneurs, qui ont placé des présidents des assemblées. C'est à elles qu'on rend les comptes avant la population. C'est à elles qu'on verse les 10%, les 10%. C'est auprès d'elles qu'on envoie tous les marchés juteux. Et dans cette configuration, il est impossible d'envisager un quelconque développement à partir de la base comme l'ont voulu les constituants de 2006. Prenons le courage, tout simplement, de rentrer à ce que Mobutu faisait. Parce qu'à un moment, ça marchait très bien. Les meilleurs gouverneurs que nous avons connus dans nos provinces n'étaient pas des originaires. Ils n'étaient pas élus par les députés. C'étaient des gouverneurs nommés. Comme ça, le président peut revoquer le gouverneur à tout moment. Parce qu'il nomme à tout moment, il va pouvoir les revoquer à tout moment lorsqu'il se rend compte que l'homme est incompétent ou il ne fait pas correctement son travail. Et donc, bonne chance à tous les candidats. Félicitations d'avance à ceux qui seront élus. Mais dans ces conditions de corruption, dans cette atmosphère de menace, d'intimidation politique et de parrainage, cette élection ne sera qu'une mascarade. En réalité, il y aura nomination et marchandage électorale. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Passez une agréable journée. Nous l'avons tournée aujourd'hui dans des conditions pas très confortables. Mais comprenez, la volonté est là de vous servir. Au revoir et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada